Bonjour, je me présente Gaël de chez Flux et nous avons Lorcan avec nous qui travaille avec Flux aussi et qui a contribué notamment, qui a travaillé avec moi sur l'analyseur pour tout ce qui était DSP, mathématiques, etc. Donc il est là pour valider toutes les bêtises que je vais pouvoir dire et je vais vous expliquer aussi des fois en détail s'il y en a qui veulent avoir un petit peu plus de détails sur les maths et sur certaines choses qu'on a utilisées. Et vous, vous êtes là pour valider les miennes. Alors, je ne sais pas si tout le monde était à la conférence d'avant d'Alain parce que finalement, on va pouvoir mettre en évidence un peu pas mal de choses que ce qu'Alain a dit avant. Il a parlé de phase, il a parlé d'acoustique, il a parlé de monitoring, de besoins qu'on a au niveau de la restitution sonore et du contrôle de monitoring pour faire son travail d'ingénieur du son. Et il a montré notamment des courbes de réponse, des courbes de phase. Et nous, on va donc parler des outils qui nous permettent de faire ces courbes-là et de mettre en évidence les problèmes ou les qualités d'un système. Donc, dans un premier temps, ce dont on pourrait parler, c'est qu'on va essayer plus de faire un petit peu, se mettre en mode causerie que disque, cours magistral ou... C'est un petit peu plus comme ça qu'on fonctionne chez Flux. C'est aussi comme ça qu'on crée les produits. Donc, on aime bien qu'il y ait une interaction avec tout le monde et puis qu'on soit plus dans un mode discussion. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord d'appréhender pourquoi est-ce qu'on a fait l'analyseur. Dans quelle mesure on a besoin ou on n'a pas besoin, en tant qu'ingénieur du son, d'outils d'analyse. Ça pourrait paraître des fois enfoncer quelques portes ouvertes pour des ingénieurs du son chevronnés, comme nos amis, qui seront là. Mais c'est quand même assez important de souligner qu'il y a beaucoup de circonstances dans lesquelles on a besoin de qualifier les choses, de se rassurer ou de comprendre dans quel environnement on travaille. Donc, dans un premier temps, je dirais qu'en tant qu'ingénieur du son, on va enregistrer, on va mixer, masteriser. On va délivrer, en fait, on va capter quelque chose ou le retravailler et on va le donner pour que ce soit exploité, soit pour une diffusion radio, soit pour créer un CD, soit pour que les gens puissent l'écouter, soit dans une salle de spectacle. Et donc, dans un premier temps, on va avoir besoin de définir des normes, ne serait-ce que parce qu'on n'est pas tout seul à travailler et à écouter ses propres productions. Donc, on va avoir besoin de définir un petit peu des niveaux moyens, se dire que ça serait bien que tout le monde se mette dans ces plages de niveau-là, histoire que celui qui va régler la diffusion d'antenne pour la radio ne se retrouve pas complètement avec des écarts de niveau entre les productions et puisse faire un travail cohérent. Donc, ça, c'est un premier point qui est très important, c'est qu'on doit, comme on n'est jamais tout seul à tout faire et qu'on ne fait pas les choses que pour soi, on doit définir des normes. Donc, la première qualité d'un vue-maître ou de n'importe quelle analyse de niveau, c'est de nous permettre de nous conformer à ce qui a été défini pour le travail à accomplir ensemble. Alors, là-dessus, depuis des années, les choses ont bien changé parce que la méthode d'écoute ont changé, la méthode de diffusion de la musique ont changé, la radio, par exemple, a changé aussi. On n'a plus du tout les mêmes contraintes qu'on avait il y a 15 ans. Donc, grosso modo, c'est un domaine dans lequel les normes évoluent, le matériel évolue, donc les normes évoluent et la manière d'écouter aussi évolue. Donc, il y a toujours à faire évoluer tout ça. D'où l'intérêt aussi de faire un outil. Ces derniers temps, on a assisté à quelque chose de très important. D'ailleurs, au niveau du lounet, donc au niveau de la perception d'énergie, en fait, de puissance du son, il y a une nouvelle norme qui a été imposée en Europe. Pour ce qui est de la France, elle a été publiée au journal officiel, donc elle est rendue obligatoire pour tout ce qui est diffusion publique. Et du coup, on doit se conformer à ce genre de normes. On pourra revenir un peu plus en détail avec l'Organe tout à l'heure sur comment, à quoi servent les différentes valeurs qu'on va mesurer pour ce qui est du lounes. Mais c'est déjà, dans un premier temps, juste définir le carcan de à quoi ça sert. Parce qu'on pourrait très bien se dire, pour l'instant, et dans un premier temps, j'ai mes oreilles et j'ai besoin que de mes oreilles pour faire le boulot. Il n'empêche que, dès le débarque du travail d'un ingénieur du son, quand on parle déjà de captation, on va vouloir optimiser la conversion. Par exemple, maintenant, on travaille tout le temps, on va mettre de côté tout le travail analogique. On va se concentrer sur les méthodologies modernes, donc on va se dire qu'on enregistre toujours dans une machine numérique. Ça nous simplifiera l'affaire. Donc on va vouloir optimiser cette conversion analogique numérique. Donc notre idée, ça va être d'essayer d'être le plus full scale, d'essayer de remplir la résolution du convertisseur, donc d'aller le plus loin possible, jusqu'au dernier débat, de manière à ce qu'on a la plus grande dynamique possible d'utiliser. Sauf que, on ne peut pas, ça c'est valable si on fait un reportage, un enregistrement dans une église, par exemple, avec un couple de micro. Maintenant, quand on enregistre un groupe de rock ou un disque de pop moderne où on va avoir 96 pistes, si toutes les pistes sont à 0 dB, le mixeur va avoir beaucoup de difficultés à se mettre en marche pour pouvoir faire quelque chose de cohérent. Donc on va forcément se mettre dans des niveaux beaucoup plus faibles et qui vont déjà définir comment les choses vont être restituées de base. Donc le vumètre, il va servir à ça dans un premier temps. Il va nous servir à contrôler notre niveau et contrôler le niveau. Je crois que il n'y a pas tellement d'autres choses. Ce n'est pas très passionnant. Pour être honnête, ce n'est pas très passionnant les vumètres. Alors il y a des tonnes de vumètres différents. C'est ça qui est intéressant aussi. Peut-être que je peux en profiter. Puisque tu avais parlé un petit peu du payload, une des nouveautés peut-être du payload, c'est justement que ça intègre, on ne mesure pas forcément un niveau de manière qui correspondra à une pression acoustique ou à un niveau électrique. Ça intègre en fait des critères dérivés de la psycho-acoustique. Donc ça essaye de prendre en compte la manière dont on perçoit un son. À la fois en termes de réponse en fréquence. Donc ça on le faisait déjà avec des courbes de l'air NES. Mais là ça va un petit peu plus loin et puis il y a la perception dans le temps en fait. Bon on en parlera peut-être après. Oui, parce que ce qui est important de cibler c'est qu'on va utiliser un outil de mesure par rapport au type de contenu en fait. Le payload il va être très orienté au dialogue et programme télé ou audiovisuel. C'est mon function. En musique il est quasiment inutilisable. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes au niveau de la diffusion télé pour des programmes comme Taratata qui ne peuvent absolument pas coller à la norme en fait aux recommandations définies avec ce type de normes. Mais donc ce qui est important justement c'est qu'on va utiliser différents différents vumètres différentes calibrations grosso modo pour différents types de boulot. On va avoir une approche plus vumètres RMS PPM avec un peu d'intégration pour éviter de voir trop les crêtes pour tout ce qui va être enregistrement. On va utiliser plus d'autres systèmes par exemple comme le cas système de Bobcat pour tout ce qui est mastering et là on va utiliser différentes versions de sa norme pour coller plus par exemple un contenu de musique classique ou quelque chose entre les deux jazz acoustique qui doit garder un peu d'air et puis après on va pouvoir utiliser le K12 qui est la version pop rock où de toute façon le but c'est tout tout à fond parce que c'est difficile par exemple là on peut directement prendre un exemple ici je passe un morceau de musique actuellement on peut mettre un tout petit peu de musique voilà je vais mettre un tout petit peu de son mais pour histoire qu'on puisse quand même continuer à parler donc là j'ai un morceau masterisé si je le regarde donc si je prends le vumette de gauche ici ça va être un RMS un vumette au milieu ça va être mon true peak donc c'est un peak en fait qui utilise un oversampling de manière à voir à recréer des échantillons entre les échantillons en fait quand vous avez un signal numérique quand vous êtes à 0FS vous ne vous saturez pas mais du fait de la technologie employée par les convertisseurs digitaux vers analogiques que vous avez forcément en sortie pour avoir un signal sur votre casque ou votre enceinte il peut arriver qu'il y ait ce qu'on appelle un overshoot en fait si vous êtes à 0FS en sortie vous allez saturer vous ne serez pas à 0DB analogique correspondant donc ça le true peak en fait c'est simplement comme disait Gael c'est un suréchantillonneur donc 4 fois et ça permet d'émuler la caractéristique du convertisseur en sortie et donc d'avoir une marge de sécurité pour éviter d'avoir à 4 fois oui dans la norme à 44FS dans la norme BU dans la norme R128 ou ITU 1770 il est normé à 4 fois par contre il n'est pas normé au niveau du type de filtre qu'on utilise pour l'oversampling donc là malheureusement c'est au petit bonheur la chance et tous les les vumettes tropiques qu'on va retrouver sur le marché ne vont pas donner forcément les mêmes valeurs mais il y a une tolérance on arrive bien on peut montrer qu'on arrive à 0.1 ou enfin selon le filtre qu'on emploie l'oversampling parce qu'un convertisseur du commerce c'est plus que 4FS en sortie mais par contre du fait il y a cette petite tolérance qu'on accepte dans la plupart des normes mais du coup les organismes qui vont essayer de nous imposer les normes vont aussi eux prendre de la marge parce qu'ils considèrent que du coup on ne peut pas tout à fait truster tout ça donc on va prendre un peu donc la FSI par exemple dans la recommandation qui va être utilisée en France on va normaliser le plus ça va être à moins 1 dB tropique et dans la vraie vie en plus ils conseillent moins 3 comme ça ils se disent que là il ne va rien se passer mais bon ce que je voulais exprimer aussi c'est que du coup le tropique ça va être intéressant de le voir parce que ça va nous permettre d'éviter d'avoir des saturations et on va savoir que si on dépasse le zéro vraiment on n'a pas de on a les gars de PSI qui nous lancent la gigue c'est génial ils me refont le plan que j'ai fait tout à l'heure merci Marc donc le dB tropique là ça va nous permettre on va moi je considère que dans la plupart des cas à part quand on va travailler en audiovisuel où on se dit si la recommandation c'est moins 3 on va utiliser moins 3 et si en plus on doit le faire en tropique on n'a pas le choix que de le faire sur une mesure en tropique mais pour d'autres ingénieurs du son pour d'autres projets qu'on pourrait avoir pour de la musique par exemple on n'a pas besoin de ce genre de nom ça va quand même être intéressant d'utiliser un vumètre tropique de manière à éviter qu'on ait trop de saturation sur le CD quand on va jouer un CD alors avant qu'on utilise ce type d'oversampling on prenait tout simplement de la marge en mastering ensuite là si on regarde le vumètre RMS c'est un vumètre qui est calibré mais qui ne veut pas forcément dire quelque chose pour regarder un master je dirais selon les normes modernes pour ce type de musique donc si on reprend l'histoire de Bob Katz Bob Katz il propose trois normes une pour le pour le classique une pour l'acoustique le jazz et une pour la musique moderne au taquet donc si je prends mon là si on prend du coup le K12 donc qui correspond aux normes actuelles de musique moderne ici on va se dire voilà pour être dans les clous il faut que j'aille taper dans le rouge au plus 4 dB selon ce qui a été défini donc c'est très pratique quand je fais mon master je sais que je vais taper il faut il faut absolument que j'aille dans ces zones là sinon je vais être en dessous et du coup le CD du voisin il va être il va être plus fort que le mien petite remarque en passant juste le trou pic vous remarquez qu'il est par rapport à l'autre pic il est à peu près un débat au dessus des fois c'est bien le pic là qu'on voit non c'est pas le pic ah ok j'ai envie de dire merci juste pour terminer parce qu'on va pas faire la journée sur les vumètres mais donc par exemple maintenant si je prends je prends un K20 classique donc mon mon truc qui est fait pour de la musique classique forcément Michel Ndegue au cello là elle va être je suis tout le temps quasiment dans le rouge donc ça n'exprime pas véritablement enfin c'est pas adapté et donc ce qui est intéressant de se dire c'est qu'on a besoin pour différents types de musique différents types de boulot on a besoin d'utiliser différents outils et différentes calibrations en fait et un des un des seuls intérêts du vumètre c'est justement de calibrer et de définir le j'adore je suis tellement ennuyeux j'adore déjà c'est top montez un peu la musique voilà donc c'est le premier déjà le premier mais c'était juste une introduction peut-être un peu fastidieuse mais juste pour dire que le but de cet analyseur à la base c'était de fournir à l'ingénieur du son une espèce de boîte à outils et de faire comprendre nous sommes qu'on a des normes à respecter ou on se donne nous-mêmes des normes c'est-à-dire qu'on se dans notre boulot de tous les jours on sait que on veut aller jusqu'à tel niveau pour tel type de musique c'est comme ça qu'on veut qu'on veut le faire donc on se met en place des outils pour pour s'aider tous les jours donc quand on a commencé à construire cet outil avec l'organe c'était vraiment l'idée de se dire bon bah on va se donner la possibilité d'avoir un outil qu'on peut emmener partout dans notre travail d'enregistrement comme dans notre travail de mixage dans la post-production dans notre travail en live et voilà donc il y a une espèce de toolbox et en plus de tout ça on a vraiment besoin de sortir on a deux types d'informations supplémentaires dont on va avoir besoin tout le temps dans notre boulot donc on a vu les normes les vumettes mais maintenant on va avoir besoin de savoir un petit peu ce qui se passe dans notre environnement il arrive qu'on soit itinérant donc qu'on prenne nos enceintes et qu'on aille dans une salle qui n'est pas forcément adaptée où on n'a pas forcément besoin de poser des panneaux enfin on n'a pas le temps on n'a pas les moyens on ne sait pas trop ce qui se passe il va falloir qu'on comprenne un petit peu l'environnement quand on essaye des nouveaux speakers c'est pareil il va falloir qu'on comprenne un petit peu comment ça sonne quand on crée une cabine quand on va dans un endroit où on n'est pas habitué à travailler il va falloir qu'on comprenne ce qui se passe malheureusement on n'a pas toujours la possibilité nos oreilles ne suffisent pas tout le temps c'est ce serait ce serait on ne peut pas croire que nos oreilles suffisent tout le temps il y a des des problèmes acoustiques ça Sébastien pourrait en parler beaucoup mieux que moi qui font que des fois on va avoir des pertes de cohérence et que du coup on ne va jamais entendre deux fois de la même manière et du coup on ne peut pas croire ce qui se passe on ne peut pas comprendre non plus ce qui se passe et donc à moins de résoudre le problème acoustiquement de faire du traitement on aura beau essayer de corriger des enceintes de faire etc de toute façon on ne peut pas y arriver donc ça c'est bon de le savoir c'est très difficile à détecter à moins de passer du temps c'est à dire que peut-être au bout de 4 heures 5 heures de travail quand on est toujours en train d'essayer d'équaliser les mêmes fréquences on se dit il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas parce qu'on n'y arrive pas et puis c'est toujours centré au même endroit donc là on va avoir besoin d'outils l'idéal c'est d'avoir des outils qui nous permettent de mesurer les enceintes dans la pièce dans laquelle on se trouve et de savoir où on en est et puis de pouvoir reprendre des décisions la décision simple de mettre une correction ou de mettre des panneaux etc ça nous permet aussi de voir comment se comporte comme le disait Alain avant mais bon on ne va pas revenir sur ce que disait Alain mais de voir la réponse en fréquence de la face pour savoir exactement si déjà on a bien placé les choses si l'enceinte nous permet de faire le boulot correctement oui alors c'est vrai que c'est ces outils de mesure qui sont peut-être un peu intimidants si on si on ne connaît pas les maths derrière mais il faut enfin nous ce qu'on aimerait le message qu'on aimerait faire passer c'est que enfin grâce au logiciel aussi moderne enfin il y en a un certain nombre on peut on peut faire le lien en fait entre des ce que ce qu'on perçoit et des choses qu'on peut quantifier en fait grâce aux mathématiques le but c'est pas de faire des maths pour faire des maths c'est de de servir en fait d'outils qui permettent de mettre des chiffres sur des choses que parfois on perçoit mais dont on on a besoin d'une confirmation tout à fait et puis on n'est pas on n'est pas à l'abri des fois en fatigue etc et on va aussi utiliser les outils comme pour se rassurer pour vérifier les choses et puis on peut on va utiliser les choses en amont aussi par exemple tout ce qu'on va voir dans quelques minutes à propos de l'analyse de système ça va être très utile surtout aujourd'hui par exemple dans la production musicale on voit revenir à la mode tout ce qui est périphérique et analogique je crois que quand on se promène dans la pièce à côté on voit que je ne vous raconte pas des salades et là ça va être très intéressant de calibrer les choses on va avoir d'autant plus des besoins de calibration donc d'outils de mesure pour calibrer son studio qu'on utilise des périphériques analogiques n'importe qui sait très bien qu'on doit toujours revenir sur un projet donc dès l'instant où on doit faire un recall d'un projet qui utilise des périphériques analogiques on a intérêt à passer du temps à les calibrer parce que sinon le recall est impossible vous avez deux compresseurs mono qui datent des années 70 vous voulez les faire travailler en stéréo vous avez un Thérèse qui travaille à peu près pareil ou des égaliseurs oui ou même quand on doit reprendre le boulot deux semaines plus tard parce que l'artiste dit qu'il faut mettre 2 dB de plus sur la voix donc on veut retourner le mix si on utilise des périphériques analogiques il sera impossible d'avoir un recall cohérent si on ne sait pas calibrer son studio parce que c'est des machines qui bougent tout le temps et puis on n'est pas à l'abri d'accident d'avoir mis un coup de genou dans le bouton et qui fait que les gains la structure de gain n'est plus la bonne et voilà donc on va avoir aussi besoin d'utiliser ces outils là pour calibrer tout ça et puis pour comprendre comme tu dis si on a par exemple deux compresseurs qu'on veut les utiliser par exemple sur un couple sur une overhead de batterie il serait intéressant aussi de savoir de vérifier par exemple qu'ils aient à peu près la même réponse en fréquence c'est pas c'est pas toujours le cas je dirais peut-être je pense à autre chose aussi enfin ça c'est un peu plus spécialisé mais si vous voulez vous entendez un je sais pas un bruit qui vient vous savez pas d'où ça vient vous allez pouvoir le voir sur le spectre dont on va parler tout de suite vous pouvez voir les harmoniques savoir si un périphérique crie de la distorsion et de savoir de manière un peu enfin plutôt que d'en parler en termes esthétiques mettre des chiffres dessus enfin c'est pas toujours souhaitable on va vite rentrer dans le vif du sujet mais juste avant le dernier truc c'est qu'aussi il y a un moment donné où on a on a un désir d'avoir des outils qui nous permettent de visualiser ce qu'on entend à peu près correctement et du coup d'utiliser ça comme assistant à aucun moment c'est l'analyseur qui va nous permettre de mieux mixer qu'on soit d'accord c'est vraiment l'ingénieur du son qui va faire le boulot par contre on va aller souvent des fois plus vite pour régler des problèmes si on a les bons outils on va pouvoir identifier les problèmes très très rapidement et puis on va aussi pouvoir les utiliser pour savoir se dire tiens est-ce que je suis bien dans les clous ou est-ce que je suis allé un peu trop loin ou etc et dans ces cas là on a besoin d'avoir quelque chose d'adapter à nos besoins on a si on utilise une courbe de transfert comme on va le voir pour l'intégration pour la mesure de système ça n'aura aucune utilité ça ne sera absolument pas utilisable sur de la musique pour du mix donc on va avoir besoin d'outils qui donnent une représentation en temps réel qui va être différente qui va nous amener des informations et c'est là qu'on a eu aussi pas mal de boulot et c'est dans ce sens qu'on a essayé justement de faire un outil qui permette d'adresser pas mal des boulots d'ingénieurs du son que ce soit les parties créatives mais que ce soit les parties techniques et en tant qu'ingénieurs du son vous savez tous que si vous voulez pouvoir être créatif il faut maîtriser un peu les parties techniques et que ce soit par exemple que tout le studio soit bien calibré et comme ça on est tranquille on peut faire de la musique si on a toujours des doutes parce que une fois sur deux les gains sont pas les bons il y a des offsets sur le le compresseur analogique machin etc on passe notre temps on passe notre temps à corriger des problèmes au lieu de faire de la musique et de s'occuper des artistes dans la post-production c'est à peu près pareil sauf qu'on utilise beaucoup moins de vérifier qu'analogique maintenant donc on aura d'autres problèmes notamment dû au multi-canal on peut peut-être montrer le petit diagramme peut-être avant de vous montrer ce qu'on va voir je vais vous présenter très rapidement le principe général donc l'idée c'est de faire une représentation en fréquence d'un signal enregistré donc pour ça non celui d'avant voilà il y a pas mal donc en fait quand vous regardez un signal échantillonné vous regardez des variations d'amplitude nous ce qui nous intéresse c'est dans le cas présent c'est de voir différents paramètres mais qui dépendent de la fréquence et pour ça il y a une un outil mathématique qui est très général qui s'appelle la transformée de Fourier qui permet de faire justement cette chose là et si je vous en parle c'est pour vous montrer que c'est pas seulement un outil mathématique pardon c'est que ça correspond en fait dans les grandes lignes à ce qui se passe dans notre dans notre manière de percevoir les sons donc là j'ai représenté la colquée ou le je sais jamais comment ça se passe le colchée le colimaçon le coquelet il ne veut pas s'arrêter c'est parce qu'on se fait en full screen et en fait le principe générique l'analogie que je voudrais faire entre notre perception et la transformée de Fourier c'est que c'est un banc de filtre donc je ne sais pas si vous avez déjà vu les orgues les orgues avec des verres remplis d'eau ça c'est un peu des résonateurs en fait de Helmholtz et donc l'idée c'est que quand vous allez si vous cherchez à déterminer la hauteur d'un son que vous ne connaissez pas à l'avance vous allez passer donc ce son au dessus de différents résonateurs et quand il y en a un qui va se mettre à résonner en sympathie donc vous allez pouvoir regarder la vibration de chaque résonateur et dire ça ça correspond à l'amplitude correspondante en fait et donc en fait c'est ce qui se passe dans le ray interne donc avec les cils vibratiles je ne suis pas du tout spécialiste de la question donc je ne vais pas m'étendre là-dessus mais c'est simplement pour dire que les mathématiques sont en lien étroit avec la perception en fait donc ça ça permet en fait la transformée de Fourier ça permet de mesurer à la fois l'amplitude et donc ça je pense que tout le monde comprend de quoi il s'agit l'amplitude de chaque fréquence et la phase donc ça on reviendra on reviendra dessus plus tard et donc je vais passer au deuxième schéma donc pour montrer le setup donc ça ça permet de mesurer une amplitude absolue en fait mais ce qui nous intéresse dans le cas présent c'est de mesurer en fait la réponse d'un système quel qu'il soit donc ça peut être une pièce combinée avec un haut-parleur ça peut être un périphérique ça peut être tout ce que vous imaginez donc en gros il faut imaginer que cette partie-là là c'est qui est représentée par un amplificateur et un haut-parleur une pièce c'est une boîte noire donc vous pouvez la remplacer par votre périphérique donc le principe de base c'est d'envoyer donc un signal qui est connu évidemment de le passer dans le système et de le récupérer avec un microphone de mesure donc il vaut mieux qu'il soit qu'il soit connu aussi parce que sinon vous allez le mettre dans la chaîne c'est facile de trouver des microphones à coût assez abordable qui font cet office et donc après on va observer la sortie et l'idée ça va être de faire les transformés de Fourier de l'entrée donc qui est connue et de la sortie qui est connue aussi et à partir de ça on va pouvoir en déduire ce qui s'est passé entre les deux enfin au moins en termes de modification de l'amplitude en fonction de la fréquence et de la phase et à partir de ça on peut en déduire pas mal de choses et donc ce qu'on va montrer juste on peut dire que là dans le schéma on peut remplacer l'amplificateur le haut-parleur et le microphone par un appareil par exemple quand on veut analyser un compresseur analogique ou un préampli un ampli on va remplacer juste cette partie là et donc ou même un plugin en fait même un plugin un plugin vous n'êtes pas sûr de ce que fait un écu ou un oui c'est très intéressant de vérifier il ne faut jamais croire les constructeurs jamais c'est un truc de base il faut croire ses oreilles et ses analyses et ses analyses donc là ce que je vous propose c'est qu'on regarde comme ça en plus pour ceux qui étaient là tout à l'heure qu'on regarde l'enceinte qui est là avec le microphone donc on va on va pouvoir utiliser on va se mettre sur le voilà donc je vais envoyer du bruit donc ça c'est un signal connu avec une réponse plate donc ça c'est en gros la même amplitude à toutes les fréquences normalement il ne faut pas parler parce que comme on en voit quand on parle ça sort dans l'enceinte mais bon ce qui est important c'est déjà de trouver le délai aussi qu'il y a entre le micro la latence qu'il va y avoir donc le délai entre le micro et l'enceinte sinon on ne va pas avoir une courbe de phase cohérente donc là j'avais fait le boulot avant mais on peut le refaire juste en vitesse si on voilà là on voit tout en bas à droite en vert on voit la courbe de phase donc dès que je parle c'est assez intéressant d'ailleurs dès que je parle on on voit les modifications puisque j'en vois j'excite le haut parleur différemment on voit que la courbe rouge qui représente la cohérence va bouger dès que je me mets à parler et ça ça me permet d'ailleurs de vous expliquer un truc qui est assez intéressant dans la mesure c'est la cohérence elle va nous permettre de définir la qualité de la mesure dans le temps c'est à dire qu'on va intégrer sur une seconde par exemple on va faire plusieurs fois la mesure dans la seconde et on va se dire combien de fois est-ce qu'on va avoir la même valeur ou quel va être le pourcentage de finalement dans lequel on va trouver la même valeur si on a à tous les coups la même valeur on se dit la cohérence est super c'est tout le temps pareil donc là on peut vraiment croire cette mesure là on peut se dire c'est on est robuste si par contre on tombe en dessous de 50% donc c'est une fois sur deux on n'a pas la même valeur là ça devient aléatoire et donc quand c'est aléatoire c'est un vrai problème parce que on peut faire tout ce qu'on veut on peut essayer de même interpréter on ne peut même pas interpréter les courbes de magnitude et de face qu'on voit puisqu'on n'est pas capable de les mesurer en fait et ça c'est donc la première courbe à regarder parce que dans votre studio ou dans n'importe quelle circonstance c'est de c'est de regarder ça parce que ça ne sert à rien de regarder les autres courbes si vous n'avez pas cette information là il peut y avoir plusieurs origines en fait au fait que la courbe de cohérence ne soit pas proche de 1 donc la cohérence ça représente la corrélation donc la ressemblance dans le temps entre différentes mesures à une fréquence donnée donc si vous êtes à 1 c'est vraiment que c'est fiable et si ça descend ça veut dire que soit comme tu disais c'est qu'il y a une il y a un problème il y a un problème mais ce problème il peut venir par exemple de réflexion multiple oui oui donc c'est en fait ça signifie que le signal reçu c'est pas seulement le signal que vous avez envoyé multiplié par un gain et un délai à cette fréquence donc un retard de phase mais qu'il y a des échos successifs donc le système tel qu'on le décrit on ne peut pas trop entrer dans le détail mais il ne peut pas rendre compte de cette complexité mais ça peut être aussi qu'il y a trop de bruit de fond par exemple et dans certaines situations on ne maîtrise pas ou un imbécile qui parle dans le micro comme moi quand j'envoie et que du coup j'ai des pertes de cohérence dans le système donc enfin là en l'occurrence on est très très on a mis le micro pour des raisons pratiques on a mis le micro très près de l'enceinte donc on a une très bonne cohérence accessoirement le microphone lui-même a décalé de phase toi tu dois prendre un accessoirement le microphone lui-même n'est pas complètement linéaire dans sa capacité à prendre il est lui-même défasé donc il faudrait avoir la courbe du microphone pour l'intégrer dedans oui il y a une rotation de phase en fonction du spectre oui donc si on a si on a un micro calibré je pense un 4006 dpa on l'a oui à ce moment là je peux faire la correction mais là en tant que tel ce microphone là dans la robustesse de la mesure si on n'a pas un instrument qui lui-même inclut déjà la robustesse on ne peut pas faire la mesure oui oui mais dans un monde idéal si on veut être hyper précis je suis tout à fait d'accord après dans un dans dans la vie de tous les jours et surtout quand il s'agit de quel est un système de diffusion une écoute de studio ou même en live un micro bon là c'est pas un micro de rien du tout c'est quand même un 4091 dpa qui est très 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 linéaire ça va on a fait des tests avec des on a fait des tests avec des micros même vachement pas terrible ça reste ça reste assez cohérent c'est ça reste assez cohérent ça reste assez cohérent ouais mais mais ça c'est pas ultra ça fausse un peu la mesure effectivement si on veut être véritablement précis mais dans la plupart des cas ça suffit on peut pas c'est comme à ce moment là on va prendre le convertisseur va être très important aussi on va devoir passer on va pas faire la mesure à 1 FS mais plus à 4 FS pour regarder aussi comment ça se passe et surtout pour les histoires de transitoire enfin il y a plein de domaines dans lesquels si on veut vraiment faire de la mesure très très précise on va se mettre dans des conditions puis on va utiliser du matériel hyper précis et coûteux mais de la même manière que si on veut donner les moyens de faire un bon mix on va essayer de se mettre s'acheter des bons speakers des puis de prendre des bons musiciens et de on est tout à fait d'accord une chaîne de mesure ou d'écoute c'est toujours le maillon le plus faible qui domine et bon là on peut se dire quelque part que on est quasiment certain que c'est l'enceinte ou la pièce plutôt qui va introduire plus de problèmes que le micro en lui-même ceci dit on a quand même là dans l'exemple typique d'aujourd'hui il y a quand même un micro cohérent il y a quand même un système qui a relativement de qualité mais c'est vrai que si on veut être perfectionniste on pourrait même faire un loopback sur l'interface enfin mettre l'entrée bouclée directement avec un câble sur la sortie vérifier qu'elle a une réponse en fréquence bien droite et éventuellement que le délai est bien compensé mais effectivement oui on devrait commencer si on allait jusqu'au bout on devrait commencer par analyser l'interface audio pour éventuellement la calibrer analyser le micro s'assurer que les soudures qu'on utilise soient bien pour que le câble transmette le signal de la meilleure manière possible etc. puis faire vraiment le truc je suis assez d'accord et on peut le faire c'est vrai qu'il reste toujours le problème d'avoir un étalon de référence le fabricant de micros je ne sais pas comment ils font pour les calibrer de manière absolue mais il y a forcément il y a un feedback quelque part donc il n'y a pas de enfin bon donc là l'idée c'était qu'on devait on devait faire le délai oui parce que notre courbe de phase là on voit bien qu'elle ne ressemble à rien dans l'aigu on voit bien d'ailleurs ce que disait Alain tout à l'heure que c'était moins dans les basses fréquences c'est beaucoup moins problématique et on voit très très bien qu'on a les rotations de phase plus on monte dans l'aigu plus on a de rotations de phase puisqu'on n'est pas on n'est pas calé comme il faut c'est un filtre en peigne en fait donc là on trouve notre délai snapshot comme ça ça nous évite d'avoir du bruit et là on peut voir que bon on est très très près de l'enceinte on est dans une pièce qui est quand même assez correcte on a une cohérence qui est bonne sur l'ensemble du spectre à part dans les basses fréquences c'est probablement les ventilations je ne sais pas peut-être et au niveau magnitude on est on est quand même correct je suis en train de chercher on est dans une plage quand même de plus ou moins 2 dB plus ou moins 2 dB donc ça fait 4 dB 4 dB d'amplitude sur certains accidents ça reste très cohérent et au niveau de la phase on voit bien qu'au niveau du gros couvrement entre les deux haut-parleurs on va voir une rotation de phase enfin on a la phase qui s'écarte de la phase idéale linéaire et du coup pourquoi est-ce qu'on a cette petite cette impression de rotation c'est parce que en fait on représente la phase que sur 360 degrés et donc on la déroule pas donc ça crée ça crée un saut sur la courbe mais en fait c'est un saut qui n'existe pas en soi c'est que la phase la courbe elle continue elle s'exprime sur plus que 360 degrés en fait il y a toujours une ambiguïté sur la phase la phase en fait elle est déterminée enfin ici elle est déterminée comme étant l'angle d'un nombre complexe en fait là on voit clairement que cette partie là c'est la prolongation de celle-ci mais si vous regardez un spectre de phase qui est beaucoup plus complexe je penserais à une cymbale par exemple là c'est complètement chaotique ça devient complètement impossible de reconstituer la phase enfin il existe des 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 procédures approximatives pour le faire mais là c'est parce qu'on sait déjà que ça doit ressembler à une droite qu'on peut recoller en fait mais en tant que telle elle est toujours définie enfin bon là dans l'exemple présent par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure ce qui nous est intéressant c'est de savoir que finalement si on en restait là on a une une magnitude donc une réponse en fréquence de l'enceinte qui est à peu près cohérente plus ou moins 4 dB enfin on a dit 4 dB d'amplitude ça se corrige même assez facilement on a ce problème de phase mais qui est dû à l'enceinte donc ça on pourrait le corriger comme le fait PSI dans ses processeurs mais on pourrait le corriger même de manière numérique en introduisant de la latence par contre mais après tout voilà on pourrait utiliser on sait qu'il n'y a pas tellement de problèmes majeurs il n'y a pas tellement de problèmes de alors vous me direz on l'aurait déjà on l'aurait entendu en écoutant la musique mais on aurait entendu que tout se passe bien si il y a des problèmes c'est des fois difficile de les identifier donc c'est là où ça va être intéressant d'utiliser un analyzer et puis là on a tout été pré-paramétré mais par exemple par défaut ici je vais si je rajoute de la résolution dans mon dans mon juste intervenir là-dessus pardon t'écoutes t'écoutes on n'a pas parlé d'une chose qu'on est en train de montrer sur le logiciel c'est que pour avoir une mesure fiable donc non seulement il faut être dans des conditions adaptées mais également il ne suffit pas de faire une mesure à un instant donné en fait on a intérêt à prendre plusieurs mesures dans le temps et ensuite les moyenner donc ça c'est une première méthode donc ça permet de limiter les variabilités entre les mesures et puis ce que tu étais en train de montrer je pense c'était aussi par nature le spectre est souvent accidenté en fait et encore plus dans les aigus encore que là on a une option et donc après on peut aussi rajouter un filtrage en fait qui glisse sur les fréquences pour voir vraiment la tendance générale et pas les petits accidents qui sont plus des accidents de mesure voilà c'est là on arrive à ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que l'outil à un moment donné il n'est pas juste un outil technique scientifique il est un outil qu'on va utiliser pour faire notre travail d'ingénieur du son si on regarde là par exemple la courbe telle qu'elle est affichée avec un maximum de résolution on est déjà dans une représentation qui n'est pas une FFT standard où là on aurait beaucoup plus de résolution dans l'aigu et on verrait encore moins de choses mais là on a déjà beaucoup de difficultés à lire cette courbe et en fait à en tirer quelque chose pour nous si on devait prendre un equalizer par exemple pour essayer de corriger l'écoute et d'aller vers le flat on aurait de la difficulté à faire ça parce que là il y a un petit peu trop de de variations donc on va utiliser du smoothing et alors on va d'où l'intérêt oui de par la nature erratique du bruit qui est utilisé pour effectuer la mesure si le snapshot est trop court est-ce que les accidents seraient expliqués par justement la valeur enfin l'intervalle ou un scene sweep pourrait nous permettre d'avoir une mesure plus précise de tout ça là c'était du bruit ouais c'était du bruit mais le sweep il va il va permettre d'essayer d'éviter en fait d'annuler en fait les 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 réverbérances les les problèmes de pièce d'essayer de se se concentrer plus sur le signal direct et alors qu'avec le bruit on va exciter toute la pièce tout le temps et puis on va avoir du mal à par exemple quand on fait un sweep on pourrait filtrer en même temps le retour de dans le microphone pour se concentrer que sur la portion du sur les fréquences qu'on est en train de diffuser et donc pour essayer d'éviter de de tout le reste mais ça changera pas le problème ça changera la mesure elle même mais ça permettra pas d'avoir quelque chose de moins erratique au niveau de au niveau de la courbe oui et puis le fait que le bruit semble erratique à l'écoute c'est la caractéristique du signal d'entrée mais il faut bien comprendre qu'on on le connaît en fait on le connaît précisément à un instant T donc ça nous permet de faire la division et ce caractère erratique en fait il nous aide beaucoup alors après le sweep c'est intéressant aussi pour pour mesurer les distorsions parce que les distorsions harmoniques ou non harmoniques parce qu'avec un bruit toutes les fréquences sont mélangées donc on peut pas inverser le système par contre c'est plus long un sweep c'est une autre et avec un sweep c'est plus difficile de sortir la phase aussi c'est une autre méthode mais de toute façon ça va pas permettre d'avoir une courbe plus dix merci donc là par contre nous ce qui va nous permettre d'avoir une courbe plus dix c'est d'utiliser du smoothing et de se dire que finalement de toute façon nous on entend pas les trucs comme ça on entend qu'il y a des problèmes mais on veut on veut sortir les caractéristiques principales de la courbe donc on va à ce moment là on va diminuer la résolution et on se rend bien compte que les problèmes principaux restent on voit bien les creux aux bons endroits on voit bien et du coup à ce moment là on va pouvoir commencer à sortir un equalizer et et à faire à essayer de reproduire cette courbe là par exemple si on veut l'inverser et tout l'intérêt de l'outil c'est à dire qu'à un moment là on utilise un outil qui pourrait pourrait paraître un peu abscond très scientifique très mais là on va l'utiliser au service du travail d'ingénieur du son en adaptant sa résolution pour nous donner la possibilité à nous d'en sortir quelque chose d'intéressant et immédiatement et j'irais même que alors ça c'est vrai quand on fait de la mesure mais ça peut être encore plus vrai quand on veut utiliser une mesure en temps réel sur de la musique on est en train de mixer on projette quelque chose on écoute et on regarde on regarde un outil d'analyse donc si on revient sur cette par exemple sur cette fonction de transfert si au lieu d'envoyer du bruit on met de la musique donc on va je vais mettre de la musique c'est particulièrement utile dans des situations comme un live par exemple on n'a pas spécialement envie d'envoyer du bruit blanc au public tous les 5 minutes et ce qui peut se passer aussi c'est que l'acoustique du local change en fait parce que souvent le système est calibré quand le public n'est pas là puis après les gens arrivent ça fait un filtre acoustique donc on a besoin de pouvoir réagir en direct donc on le fait à l'oreille mais ce qui peut être intéressant c'est d'utiliser on arrive à si on a un signal de musique donc qui est relativement où toutes les fréquences sont présentes on arrive à à sortir la réponse et donc pouvoir appliquer les corrections nécessaires le sourcing que vous utilisez il est fait selon des critères mathématiques ou c'est juste en fait une visualisation non justement toute la difficulté c'est que c'est bien joli de mettre un smoothing mais si c'est pour enlever tous les détails on ne sait plus ça ne correspond plus à rien de physique ou de ce qu'on perçoit donc c'est un peu la difficulté en fait c'est d'arriver à avoir un bon algorithme d'autant plus sur la phase parce que comme vous voyez là à la limite si on applique un filtre un peu standard comme vous avez peut-être vu sous Photoshop il y a un aspect visuel on voit bien que ça lisse les creux mais sur la phase on ne peut pas faire ça parce que si on s'amuse à faire ça on va voir que là on va supprimer le saut qui est très important parce que ça dénote un phénomène physique qui est crucial donc non on a différent comment dire on n'a pas voulu faire quelque chose d'entièrement automatique donc on propose des options et l'idée en fait c'est aussi de c'est très difficile de faire quelque chose qui soit comment dire on a besoin de quelques connaissances quand même pour après pouvoir interpréter plus on veut être fin sur l'interprétation évidemment donc il ne faut pas faire une confiance aveugle à ce qu'on voit il faut après jouer sur les paramètres et se dire bon ben ça est-ce que c'est est-ce que c'est un artefact de mesure ou est-ce que c'est donc que je peux filtrer avec le filtre ou est-ce que c'est c'est vraiment quelque chose de significatif ensuite ce que je voulais dire sur la musique si on remet de la musique ce qui est intéressant de voir ici c'est que là j'envoie mon mix je regarde ce que je suis en train de faire en fait ce que je suis en train de mixer et là cette courbe de transfert entre gauche droite elle de part la manière dont on l'a fait l'intégration temporelle de la résolution utilisée pour la fenêtre temporelle pour avoir la résolution qu'on veut être précis dans les basses fréquences enfin bref ça n'a aucun intérêt ça me par rapport à ce qu'on entend ça me raconte rien ça me dit rien donc c'est bien effectivement pour caler un système c'est bien pour aller analyser une machine c'est bien pour des tas de pans du travail qui est à faire mais plutôt des choses en amont en fait mais pendant le boulot ça ne m'apporte pas des masses d'informations d'où l'intérêt de faire de développer d'autres outils aussi qui sont qui sont plus adaptés en fait aux différents boulots donc par exemple si ici on va faire juste un petit test on va remettre un bruit rose et puis je vais mettre un EQ on va mettre un plugin voilà on va donc on voit bien ici sur mon analyzer comme j'envoie le bruit rose j'envoie la même chose gauche droite on a une courbe totalement linéaire en cohérence magnitude et face maintenant si je je vais équaliser un seul des deux des deux canaux pour créer une différence et donc voir les différences dans mon système faisons ça c'est difficile avec un seul écran de tout avoir en même temps voilà je vais changer le range parce qu'on voit pas tout donc là on voit très bien ma courbe de transfert qui correspond à mon EQ et en vert on voit bien la courbe de phase donc on voit bien ce qu'on attend on voit bien la mesure maintenant si je prends une autre représentation qu'on va avoir ici qu'on a appelé nous nebula qui est une sorte de courbe de transfert on retrouve exactement la même chose mais maintenant on va regarder avec de la musique et on va voir si ça nous raconte quelque chose d'autre que tout à l'heure quand on avait notre courbe de transfert qui qui disait rien du tout je vais vous mettre un peu de son donc là c'est pareil c'est à peu près le même principe vous avez une courbe de transfert mais l'outil est designé vraiment pour vous amener quelque chose en temps réel on voit très bien le charlet sur la droite on voit on voit on voit la voix quand elle quand elle chante on voit la corrélation de basse alors ça c'est vachement important dans les basses fréquences on voit que là les deux haut-parleurs vont être si bien bien synchronisés donc on va avoir le maximum d'énergie restituée c'est pour ça qu'on a cette impression d'ailleurs de précision puis de puissance dans le bas mais du coup on a un outil qui quelque part utilise les mêmes théories les mêmes maths mais juste présenté différemment qui va pouvoir nous aider dans notre boulot d'ingénieur du son au moment où on est en train de faire les productions ça, ça va être très utile aussi en prise de son quand on cale un couple de micro ou quand on veut faire une prise sur un piano par exemple on sait tous à quel point ça peut être difficile de réussir une prise de son sur un piano là on va voir en temps réel les harmoniques la corrélation dans les basses on va voir comment ça se passe et donc tout de suite pouvoir imaginer comment le son va être restitué ce qui est souvent difficile parce que c'est très très rare de pouvoir faire je vais baisser le son c'est très rare de pouvoir par exemple avoir quand on est en studio quand on a le piano dans la cabine on ne peut pas être à la fois derrière les écoutes et en train de bouger les micros donc il faut avoir une petite main qui bouge les micros pour vous et encore c'est pas facile parce qu'il faut lui dire non fais plutôt comme ça ben non reviens comme ça etc ça c'est un truc qui peut permettre d'aller plus vite parce qu'on peut aller dans la cabine regarder prendre un casque même et puis vérifier les choses c'est c'était un peu le message d'aujourd'hui aussi c'est à dire que ces outils sont à disposition pour aider pour être précis pour savoir ce qu'on fait pour comprendre les problèmes qu'on entend pour caler ces machines mais ils sont aussi là pour aider c'est pas eux qui vont faire le mix à la place de l'ingénieur du son mais c'est c'est des bons outils pour mieux comprendre le signal pour mieux l'interpréter pour encore aller plus loin dans ce domaine là je peux vous montrer un truc très simple qui est un oscilloscope de base qui va nous permettre de sortir une waveform standard voilà donc là on voit la waveform de la même manière qu'elle va être représentée dans n'importe quel logiciel Pro Tools QWays etc cette waveform elle nous donne des informations de niveau uniquement alors quand on a un peu l'habitude on sait on sait interpréter un peu que quand il y a un petit pic à un endroit on peut assumer que ça va être une transitoire qu'on va entendre et que du coup on va pouvoir la traiter comme ça mais du coup on pourrait se dire voilà on va on va colorier tout ça avec une analyse donc là pour le coup on colorie on fait une détection de transitoire de ce qu'on pourrait appeler la dynamique ou encore le crest factor pour ceux qui sont habitués aux machines analogiques et ça va nous permettre de sortir sur la waveform de voir véritablement où sont les passages où il n'y a vraiment pas de dynamique on est dans des sustains par exemple une base qui se maintient ou alors en bleu on voit véritablement les crêtes et les crêtes qui vont sortir qu'on va percevoir comme étant des crêtes on va remettre un peu de son pour s'en rendre compte avec Michel c'est toujours facile de voir ça en plus on voit bien c'est vachement intéressant on voit bien l'impact les caisses claires en bleu les transitoires les notes basses et alors ce qui est très intéressant c'est qu'on voit bien que quand les basses sont toutes seules on a tendance à être dans le rouge donc avoir vraiment très peu de dynamique quand la caisse claire est toute seule on a beaucoup de transitoires on va vraiment dans le bleu mais c'est beaucoup moins évident quand tout ça se mélange un peu ça donne des informations précieuses pour le montage mais ça donne aussi des informations précieuses par exemple quand il s'agit de compresser un signal on va voir immédiatement par exemple quand on compresse on va voir que tout devient de plus en plus rouge et on va voir en fonction de comment on règle son attaque si on laisse passer des transitoires ça va donner des informations alors évidemment on ne dit pas qu'il faut utiliser toujours ce genre d'outils on dit que c'est là pour apporter une aide et qui peut être plus ou moins pratique en fonction du travail qu'on a à faire c'est on va revenir sur l'analyseur de spectre l'analyseur de spectre ici c'est pareil quand on est en train de mixer en temps réel finalement qu'est-ce qui nous intéresse est-ce qu'on a besoin vraiment de de précision pas sûr je remets un peu de son voilà est-ce qu'on a besoin de précision pas sûr donc à ce moment-là on va se dire ben non moi je vais plutôt je veux plutôt avoir une courbe smoothée et puis je vais doser la précision alors là ce qui est intéressant c'est qu'on va prendre un smoothing avec une fenêtre glissante donc ça veut dire que les pics vont quand même toujours être à l'endroit où ils doivent être mais dans l'ensemble on va lisser tout ça après on pourrait se dire mais bon je vais quand même garder finalement je veux pouvoir avoir un peu des deux donc on va mettre les deux en même temps je vais mettre du smoothing pour avoir une espèce de tendance et puis je vais garder par-dessus je vais garder la résolution maximum comme ça à un moment donné quand j'entends quelque chose je peux me focaliser là-dessus je peux lui demander de me détecter des pics aussi pour avoir immédiatement la fréquence des pics ce qui va m'intéresser d'autant plus si je peux le contraindre dans une zone c'est-à-dire que là on est en train d'écouter travailler un mix complet donc on va se dire on va se concentrer à partir de 4 kg comme ça on va voir les six bilances tout ce qui est S tout ce qui est sifflant tout ça et on ne va pas être on ne va pas essayer d'analyser les basses donc là ça va être très intéressant on peut utiliser une courbe aussi un petit peu plus un petit peu plus lente de max de manière à avoir voilà toujours le dernier pic là c'est très pratique parce que quand on entend le S on l'a entendu on va le corriger si on veut avoir une action tout de suite on va y arriver c'est pas le problème on l'a entendu mais on met un petit coup d'oeil et paf on a la fréquence on y va direct c'est immédiat on gagne du temps on se fatigue moins alors après on peut aussi on a travaillé des modes qui sont qui sont plus ou moins sympas par exemple avec un waterfall qui permet d'avoir un historique en même temps de un petit peu comme un spectrogramme qu'on aurait là mais mélangé avec l'analyseur temps réel donc là on va voir par exemple quand on a une sifflante on va voir ça va créer une traînée et du coup si on est un petit peu en retard pour regarder l'analyseur on va quand même être capable de voir où c'était tout de suite ça va permettre aussi quand on veut placer ses panneaux acoustiques dans la pièce de regarder en temps réel comment ça se comporte etc. donc grosso modo l'idée c'était de montrer je crois qu'on peut passer aux questions après l'idée c'était de montrer un petit point éloqué avant que je te laisse conclure c'était de montrer que dans tout ce travail d'ingénierie du son on a besoin d'utiliser des normes donc des outils de mesure on a besoin d'utiliser des outils de mesure aussi pour qualifier nos outils les calibrer les utiliser comme il faut et pouvoir se concentrer sur le mixage mais on peut aussi utiliser tous ces outils un peu rébarbatifs à des fins beaucoup plus créatives et comme assistant pour faire un meilleur boulot et c'est un petit peu le but de cet analyseur en l'occurrence je voulais juste vous montrer je ne sais pas si tu pourrais en remontrer juste le spectre tout simple oui en fait vous êtes probablement habitué à voir donc cette fameuse transformée de Fourier elle a la particularité donc comme c'est une représentation mathématique de traiter en fait le spectre de manière linéaire c'est à dire que pour chaque petite barre que vous voyez ici donc là on est bien en Fourier non je vais le mettre en Fourier j'enlève tous les attends j'enlève tous les hop donc en fait une transformée de Fourier toute simple je ne sais pas peut-être la mettre en très gros comme ça ça ressemble à ça en fait donc je ne sais pas si vous voyez dans les graves on arrive bien à distinguer là il y a un kick la base qui se déplace mais après plus on monte dans l'aigu plus ça ressemble à du bruit et bon je ne sais pas pour vous mais j'ai un peu du mal à interpréter ça la raison c'est pas seulement que c'est pas seulement un problème graphique c'est aussi que ça ne correspond pas à nous nous on a une perception de la hauteur d'un son qui est logarithmique c'est à dire qu'on enfin je pense qu'on a une perception en octave donc quand on monte d'une octave on double la fréquence au lieu d'additionner qu'on passe du là 440 au là au dessus on passe à 880 et après on va passer à 1600 et non pas donc à 1200 et quelques et donc ce qu'on a voulu faire c'est toujours un peu dans l'optique quand même de représenter de manière visuelle quelque chose qui s'approche le plus possible de ce qu'on entend on a fait ce qu'on appelle une transformée à Q plus ou moins constant donc le Q dont je parle c'est le Q qu'on trouve sur un égaliseur donc c'est le facteur de qualité en fait c'est simplement le ratio entre la largeur de bande et la fréquence donc sur une transformée de Fourier classique ce facteur de qualité il est très élevé dans les graves et il descend dans les aigus en fait donc ça c'est pas très intéressant donc c'est ce qu'on voit ici enfin on ne voit plus maintenant donc maintenant avec la représentation donc à Q constant on voit on voit qu'il y a une résolution constante sur l'axe des fréquences mais en logarithmique et en fait si vous regardez après enfin si on le voyait si vous voyez une représentation de on ne peut pas mettre les deux on met ah si remarque si je peux mettre les deux à la fois si je mets deux analyseurs oui tu mets deux ça devrait marcher et donc ce qui est important aussi c'est que donc ça correspond mieux à ce qu'on entend et c'est pas simplement un filtrage c'est pas cosmétique en fait c'est vraiment ça correspond à à une modélisation qui s'approche un petit peu de la manière dont le rail fonctionne donc c'est on s'est dit que c'était assez intéressant de voir cette représentation et puis enfin moi personnellement c'est souvent ce que j'ai eu sur les analyseurs de spec c'est très intéressant dans le grave mais dans les aigus c'est un peu c'est un peu difficile à interpréter donc après on va le voir surtout sur la courbe de max là là on a les deux en fait j'ai lancé deux analyseurs en même temps donc on en a un avec une FFT standard qui est en plus mal normalisé enfin qui n'est pas normalisé celui du haut qui n'est pas normalisé comme il faut en plus donc là où on va avoir on va avoir une droite plate sur un si on donne un bruit blanc alors que nous on a une perception on a un bruit rose on a l'impression qu'il va être qu'il va être à peu près plat donc on voit bien d'ailleurs qu'on a en fait une représentation oblique et ce qui va se passer dans l'aigu ici on a beaucoup moins de résolution puisqu'il nous reste quelques pixels pour exprimer les variations d'amplitude et puis on a voilà sur la courbe de max c'est flagrant on voit vraiment beaucoup trop d'informations on voit autant de bruit que de signal grosso modo donc on va être obligé là encore d'utiliser du smoothing ou d'utiliser d'autres choses mais ça ne va pas être véritablement l'énergie qui va y avoir dans la bande de fréquence que nous on perçoit alors que dans la version en dessous c'est plus c'est beaucoup plus cohérent après de toute façon ça reste comme on disait c'est simplement une représentation il ne faut pas faire une confiance aveugle j'imagine ne serait-ce que parce que une limitation je dirais principale de la visibilisation en fréquence c'est que en fait vous pouvez avoir deux signaux qui ont le même spectre d'amplitude mais si vous changez la phase vous aurez quelque chose de complètement différent enfin si je prends un exemple extrême vous prenez une impulsion donc un un spike et vous modulez sa phase son spike de phase par quelque chose d'aléatoire vous obtenez un bruit blanc donc perceptivement ça n'a strictement rien à voir bon évidemment c'est pas quelque chose qu'on fait en temps normal mais c'est pour dire que c'est c'est une représentation et que c'est utile dans certains contextes mais il faut aussi connaître les limitations d'un outil pour pouvoir l'interpréter correctement micro tout à l'heure vous parliez de voir du coup ce qu'on ressentait nous en fonction des hautes fréquences mais par exemple est-ce qu'on pourrait appliquer une courbe de pondération au visualisateur afin de pouvoir c'est déjà le cas on peut appliquer des courbes c'est ce qu'on va utiliser par exemple sur les vumettes on n'est pas allé dans tous les détails des réglages puis tous les modes on a par exemple un mode qui est fait pour le live je cherche voilà ce mode qui est fait pour le live où là par exemple en bas à droite on va avoir la pression acoustique dans la salle donc c'est le retour du micro en fait qui va nous donner la pression acoustique typiquement là en général on utilise des courbes de pondération en fonction de ce qu'on veut c'est vraiment en fonction de la norme ou du boulot qu'on veut faire je pense que sur simplement un mixage ou simplement ce que vous avez à faire en studio je ne vois pas pourquoi on impliquerait une courbe de pondération sur un analyseur de spectre en réel et à l'exception dans le cadre d'un microphone si on veut compenser la courbe du microphone elle-même est-ce que vous pensiez à quelqu'un je ne sais pas qu'il y a peut-être l'audition dont il sait qu'elle faiblit un peu donc il se fait faire une courbe non pas particulièrement juste une nouvelle approche peut-être du visualisateur aussi c'était juste une question pour voir dans quel sens ça pourrait aller de toute façon vous avez raison dans le sens aussi où il n'y a pas deux analyseurs finalement identiques et nous on a plein d'options pour essayer de rendre le truc agréable ou utilisable pour chacun et d'ailleurs on a laissé plein d'options par exemple la couleur là dans le cadre du nebula ce qu'on voit ici on va pouvoir régler si on veut si on travaille en linéaire pour pouvoir mettre en évidence plus les pics ou si on travaille en log pour voir plus l'énergie constante on va pouvoir régler clamper les niveaux je ne vais pas rentrer dans tous les détails on va même pouvoir changer ça peut paraître stupide mais les carnels de bleur la manière dont ça le maintient à l'écran voilà et l'idée c'est que chacun après puisse adapter à ses besoins l'outil parce qu'on est nous quand on a fait le truc on s'est dit tiens ça marche mieux comme ça ça marche mieux comme ça ça marche mieux comme ça mais d'autres vont avoir d'autres envies il y en a qui vont préférer avoir des releases plus lents par exemple sur l'analyseur sur le RTA donc ils vont ralentir la balistique voire même ils vont vouloir utiliser de l'intégration temporelle etc donc on a plein d'options en fait donc on pourra avoir une option aussi pour amener une courbe j'aimerais savoir si votre outil est exploitable pour plus de deux canaux jusqu'à huit canaux pour ce qui est de l'analyse de niveau de la corrélation dans un espace de diffusion multicanale etc jusqu'à 16 canaux pour tout ce qui est courbe de transfert donc toute la partie analyse calage de système mais voilà je pense pas qu'on ait le temps d'adresser toute la partie multicanale mais on a des choses dédiées donc par exemple ce nebula là on l'a en représentation juste dessus pour le multicanal où ça va nous permettre de voir la répartition fréquentielle dans l'espace de diffusion multicanale et on va pouvoir l'utiliser pour pour voir la perception d'enveloppement que l'auditeur va avoir en fonction du setup de haut-parleur si on est par exemple on verra très bien que si on est sur un setup ITU avec 30 degrés les enceintes 30 degrés au centre et 110 degrés à l'arrière on n'aura pas du tout la même perception d'enveloppement que dans un dans un théâtre avec plusieurs enceintes arrière et avec les canaux arrière qui vont diffuser sur les côtés et donc on a on a aussi ce genre d'outil dans la miseur merci moi j'ai une question pratique en fait est-ce que tu peux nous montrer la procédure qui permet de visualiser en fait d'intégrer donc c'est une application stand-alone et comment en fait on fait fonctionner cette application dans Reaper comment tu l'appelles par un plug comment ça marche on a deux solutions on a soit comme c'est une application stand-alone soit on peut se connecter à des drivers audio donc Core Audio sur Mac Asio sur PC si on a la chance d'avoir comme moi aujourd'hui une interface comme celle-ci on peut même être plusieurs logiciels connectés en même temps sur le driver donc on pourrait très bien envoyer par Reaper par le driver directement dans l'analyseur etc mais bon c'est moins commun et sinon ici ce que j'utilise on a un petit plugin qui s'appelle le Sample Graveur qui existe dans tous les formats VST, Audio Unit RTS AX TDM AXDSP ce plugin permet d'extraire les samples audio et de les broadcaster sur le réseau donc ensuite l'analyseur va les découvrir sur le réseau et on va pouvoir se connecter dessus donc ça marche évidemment en local sur la même machine là je l'ai mis les deux logiciels tournent sur la même machine ça ne pose pas de problème si je rajoute un deuxième Sample Graveur par exemple on va voir il va être listé dans l'analyseur et je vois maintenant deux Sample Graveur donc je peux même en mettre plusieurs à différents points sur ma console dans Pro Tools et après passer de l'un à l'autre où je peux utiliser aussi plusieurs stations de travail si j'ai un Pro Tools un logic audio un Cubase et mettre des Sample Graveur à différents endroits et avoir un ordinateur qui va tourner l'analyseur et qui va se connecter sur l'un ou l'autre en fonction de ce que l'on veut pour ce qui est de ça particulièrement quand on travaille dans des structures de production où on va partager un réseau entre plusieurs cabines on a la possibilité de définir un mot de passe un digit à quatre chiffres et ensuite l'utilisateur qui se connecte sur le Sample Graveur va devoir rentrer ce truc là histoire qu'on regarde pas ce que fait le copain et comme on peut également sortir sur une carte son ce qui est rentré dans l'analyseur on peut le ressortir sur une carte son comme ça on peut insérer l'analyseur sur un chemin ça nous permettrait aussi d'aller écouter le travail des copains donc on a mis la possibilité d'avoir un mot de passe merci beaucoup j'ai une autre question sur le waterfall en fait donc tu peux faire une analyse en faisant varier le temps est-ce que tu as un moyen soit de ralentir soit d'accélérer ou à un moment donné de figer le waterfall pour pouvoir je pense notamment à la détection de mode propre de salle ou ce genre de choses alors bon là comme je le disais tout à l'heure c'est un truc qui est tout neuf et qui n'est pas encore tout à fait terminé mais on peut déjà le figer donc ça j'ai pensé mais là c'est fait pour être en temps réel donc voilà on peut le figer après je pense que ce qui t'intéressera aussi c'est de pouvoir après avoir fait ton snapshot dans ton analyse sélectionner et demander de faire le waterfall sur la réponse impulsionnelle et donc ça c'est prévu mais c'est pas c'est pas fait juste tout de suite là on a fait on a fait quelque chose en temps réel pour comme première étape et puis pour parce qu'on s'est dit que c'était pratique pour avoir une espèce d'historique aussi mélanger le c'est plus l'esprit de mélanger le le RTA et le le spectrogramme en fait c'est comme si on avait un spectrogramme mais en 3D voilà merci beaucoup bah merci allez question là elle reporte aucune latence c'est à dire que enfin elle rapporte pas de latence au host mais le temps que les échantillons parviennent jusqu'à l'analyseur est totalement dépendant du réseau et du système utilisé donc je peux pas vraiment répondre précisément à cette question et dans le cadre de l'analyseur on a pas mis de contrôle de ça parce qu'en fait on a pas besoin de ça si même les échantillons n'arrivent pas quelque part c'est pas si grave si on en a raté quelques-uns il suffit d'attendre un peu puis de recommencer la mesure mais on a pas vraiment besoin d'avoir de qualité de service de ce côté là c'est pas c'est pas gênant c'est pas comme si on envoyait des données et qu'on devait les traiter les renvoyer après pour les rediffuser on prend juste et on diffuse est-ce que vous auriez quelques informations nous fournir sur la capacité énergivore du logiciel en what ou en gigahertz là encore c'est variable ça dépend du ça dépend des nombres de modules et des modules qu'on met à l'écran de la résolution qu'on demande en termes d'analyse spectrale et de la carte graphique parce que tout ce qu'on a pu déplacer dans la carte graphique on l'a fait donc c'est vraiment on utilise un moteur graphique qui utilise OpenGL comme un moteur de jeu vidéo en fait et on a fait par exemple tout ce qui est nebula tout le générateur de particules tout ça c'est fait dans la carte graphique donc ça ne va pas du tout utiliser le CPU mais on a quand même besoin de pas mal de CPU pour faire les transformer pour passer dans le domaine fréquentiel pour calculer toute une série de choses donc ça demande là je suis dans une configuration où je vais coûter un petit peu plus parce que j'ai pris l'analyseur qui travaille en 64 bits flottant ce dont vous n'avez pas besoin la plupart du temps vous pouvez prendre la version 32 bits flottant qui suffira largement pour du cache de système par exemple donc là ça va coûter un petit peu plus et je suis sur un portable je prends 12% de la machine 14% ça va dépendre je vais en prendre moins si je mets ça en full screen parce qu'il ne va pas redessiner tout le reste c'est vraiment on a essayé de faire le plus optimisé possible mais tout en étant le plus réactif possible on voulait vraiment on voulait vraiment donner une impression sur le RTA de réactivité que l'on voit ce qu'on entend voilà franchement donc on peut on a des options graphiques qui nous permettent de réduire par défaut le moteur graphique travaille à 60 images secondes on peut lui demander de passer à 30 à ce moment là on coûtera un peu moins en CPU mais ça sera moins bon pareil pour tout ce qui est analyseur temps réel on va pouvoir lui demander d'essayer de réduire l'overlapping qui nous permet d'avoir un rafraîchissement le plus important possible donc là on va économiser encore un peu mais disons que sur un portable comme ça c'est assez raisonnable de voir qu'on a 10% de 12% 15% en se rende ça va être un peu plus aussi en multi-canage ça va être un petit peu plus mais grosso modo avec un Mac Mini par exemple dédié à ça ça marche très bien très bien merci 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 merci